Bonjour à vous, je me nomme Pierre Lachance au Service national Récit Maths Sciences Technologies, accompagné de mon collègue. Donc bonjour Marc-André Mercier également du Récit Maths Sciences Technologies. La petite vidéo qu'on va vous faire présentement, c'est en lien avec la conception technologique, donc la tâche qu'on vous propose dans l'auto-formation. Avant de commencer, merci à l'oprof d'avoir documenté ce que c'est qu'une conception technologique, on va vous revoir ça dans les prochaines vidéos. Merci aussi à la STQ d'avoir publié des guides d'évaluation qui ont été produits par des conseillers pédagogiques et on vous invite à varier les traces que vous faites en conception technologique, par exemple vidéo, les journal de bord des élèves, etc. Donc on va vous faire ça et on va vous parler de triangulation, c'est déjà fait. Juste pour compléter un petit peu Pierre, au niveau, juste mentionner les guides d'évaluation qui sont accessibles dans l'auto-formation, ils sont dessus de Nadine Talbot, une professeure de l'Université de Québec à Trois-Rivières, puis également de Bénédicte Boissard qui est CP ou CSS Rive-Nord. Au niveau des traces, oui effectivement, je pense que c'est le fondement de notre auto-formation, faire autrement. Donc au lieu de faire des traces seulement avec prendre de notes, je fais un examen, je pense que c'est important justement de peut-être aller vers les jasettes avec les élèves, donc des discussions informelles qui paraissent informelles pour les élèves, mais qui pour nous vont être des sources d'observation, de voir est-ce qu'ils utilisent le bon vocabulaire ou quoi que ce soit, de varier les grilles. Des fois on voit des grilles qui sont très très longues, mais on peut avoir à plusieurs reprises dans les activités qu'on fait, des petites grilles rapides. Ça peut être même un questionnaire, un formulaire sur Google où est-ce que je pose deux questions à la fin de la période, je dis aux élèves, ok, vous prenez cinq minutes, vous allez répondre aux deux questions, des questions ouvertes, c'est important, parce que si on met juste des cases à cocher, on n'a pas vraiment une observation de l'élève, ça va nous permettre d'avoir un meilleur portrait, un petit peu de processus d'apprentissage de l'élève dans les activités. Petite suggestion, la section introduction de l'auto-formation, donc là vous êtes dans la partie conception technologique pour le secondaire, mais n'hésitez pas si vous n'avez pas encore été dans la partie introduction, tout ce que Marc-André vient de vous dire, on vous l'explique, on vous le documente, et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez apprendre et évaluer autrement avec les élèves. Donc, suggestion, consultez cette section-là. Donc, avant de commencer dans une tâche, ça serait peut-être bien de penser à la durée de cette tâche. Donc là, ce n'est pas une tâche qui se fait en une période, vous allez voir la conception qu'on vous propose, ce n'est pas une tâche qui se fait en une période, donc c'est quoi la durée? Bien, ça va dépendre de plusieurs facteurs, il y en a quelques-uns d'inscrits-là, puis peut-être une suggestion, Marc-André, sur quand on a justement préparé une séquence, c'est quoi les choses à regarder? Bien, c'est sûr que ça dépend si c'est la première fois qu'on donne la tâche ou pas, c'est sûr que si c'est la première fois, il faut quand même se garder un certain jeu, prévoir peut-être une ou deux périodes, tout dépendant de la durée de base qu'on pense que l'activité peut avoir, puis aussi tout dépendant, est-ce qu'on veut changer de locale, est-ce qu'on veut aller introduire des appareils nouveaux, est-ce qu'on veut introduire le numérique, laboratoire créatif, etc., donc c'est sûr que ça, ça vient ajouter, donc il faut avoir un bon plan d'ensemble, puis pour avoir un petit peu les contraintes qu'on va pouvoir venir essayer de moduler dans notre planification, dans l'organisation du temps. Aussi, bien, nous autres, l'activité qu'on présente, c'est une activité qui est ouverte, il ne faut pas s'attendre à ce que les élèves aient la même production à la fin, si on veut faire autrement, le côté ouvert est important dans les activités, donc ça, ça peut amener un certain inconfort chez certains, parce que oui, il y a certains élèves qui vont peut-être prendre une période de plus que d'autres parce qu'ils ont décidé peut-être de s'investir ou ils ont eu plus de difficultés dans la compréhension de certains éléments qu'ils avaient à faire dans l'activité. Puis comme l'auto-formation s'appelle apprendre et évaluer autrement, donc vous devrez prendre le temps d'apprendre, donc si la première fois que vous essayez une tâche comme ça avec les élèves, bien, permettez, dites-vous que vous êtes en apprentissage, vous êtes en train de vous former comme prof avec vos élèves, c'est une possibilité, donc oui, ça va prendre peut-être un peu plus de temps que ce que vous faites habituellement. L'autre élément, bien, c'est avant de commencer avec les élèves, l'idée, ce n'est pas juste de donner un papier et dire, allez faire ça, il y a certaines petites choses à faire. Marc-André parlait des grilles, bien, il faut les connaître d'avance, ça n'arrive pas à la fin de la tâche. Donc, les analyser avec les élèves, leur expliquer c'est quoi, est-ce qu'ils comprennent ce qui est écrit là, ce qui est attendu d'eux. Ça, l'intention pédagogique claire, on vous l'a présenté, je pense, suffisamment dans l'auto-formation, donc pour les voir avec les élèves. Tour complet du cahier de l'élève, évidemment, donc ce qu'on donne à l'élève, nous, on nous en donne un qui est numérique, donc on aimerait que les élèves écrivent dedans, laissent des traces différentes, comme on vient de dire. Donc, faire un tour de ça, dire, bien, c'est quoi qu'on s'attend de vous à la fin de cette tâche, et aider les élèves à planifier, c'est-à-dire que si c'est une tâche qu'ils vous faites en quatre, cinq périodes, bien, d'aider l'élève à dire, bien, après une période, je serais censé avoir fait quoi, deux, trois périodes, donc c'est important de voir ça avec eux autres. Si tu te remets juste un petit élément au niveau des grilles, je pense que ce qui est important aussi au niveau des grilles, parce que quand on commence avec des grilles, les élèves, il y a des phrases, des fois, qui vont avoir des compétences qui vont être écrites dans les grilles, les élèves ne les comprennent pas. Si c'est la première fois, c'est peut-être difficile pour l'enseignant d'avoir des exemples où, bien, voici ça, si vous faites ça, bien, vous êtes probablement dans le niveau 2, ou le niveau 3, ou le niveau 1, peu importe comment vous l'appelez, là. Donc, je pense que c'est important d'en avoir, puis même aussi, en cours de réalisation d'activité, vous avez un élève qui est en train de faire une partie, puis vous dites, « Hey, lui, il est exactement sur ce qu'on attend au niveau de la compétence. » Arrêtez le groupe. Prenez le temps de dire, « Regardez, voici la réalisation, voici ce qu'il y a en est comme réflexion. » Puis ça ici, si vous allez dans l'orientation que Jean a été, supposons, bien, vous vous dirigez probablement vers un niveau moyen élevé ou encore élevé. Donc ça, c'est important de montrer aux élèves comment évaluer, parce que si à un moment donné, on veut utiliser l'auto-évaluation, puis on n'a pas fait d'exemple, bien, les élèves vont mettre n'importe quoi dans leur auto-évaluation. Puis dernier petit truc qu'on vous donne, la tâche qu'on vous propose n'est pas obligée d'être en atelier. Donc, on n'est pas obligé d'être avec les machines-outils, etc. On peut y être s'il est disponible, mais en classe, ça peut se vivre également. On a-tu une suggestion à leur faire aussi? Bien, il y a toujours le laboratoire créatif, là, qui peut être très, très intéressant, là, si on a accès à un laboratoire ou même amener le laboratoire en classe pour varier les outils, c'est toujours le numérique qui peut être intéressant. Dans l'exemple du pantin, au lieu de prendre des ciseaux, pourquoi on ne découpe pas sur une découpe vénile, qui peut découper également dans du carton, quoi, tout ce soit. Donc là, autrement, ici, on peut vraiment stationner vers des outils numériques qu'on amène en classe ou qu'on va chercher, ça peut aider. Dernière petite chose, moi, j'ai toujours pensé qu'il faut faire confiance à nos élèves sur ce qu'ils vont faire. On a un exemple de photo ici qui a dépassé les attentes de l'enseignant. Donc, quand on se met en tâche plus ouverte, ça se peut qu'on ait des belles surprises. Donc, avant de commencer en conception technologique, on vous a donné quelques trucs. Merci, Marc-André, d'avoir complété avec moi ces consignes, puis on se revoit. Merci beaucoup.